Donc nous sommes chez Anna Maria Grazia et Henri, Dimitri va nous partager le chapitre 9 du rejet à l'acceptation dans l'identification. Amen. Très bien, merci Seigneur. Je vais seulement reprendre une partie de ce qu'on a lu là dans Matthieu 21, dans quel fait c'était à des noces. On est dans l'identification, mais la partie qui dit, dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes, les races sont tuées. Tout est prêt, le néo-noces. Là, le tout est prêt, c'est que tout est accompli pour les noces, donc on est toujours là. Matthieu Vadieux. Oui, Matthieu Vadieux, c'est ce que j'ai dit. Adieu Vadieux. Bon, c'est grave. Et donc on est toujours ici, mais nous attendons Christ qui reviendra pour son église. Et nous sommes ici dans une période d'attente, mais le temps diminue. Et nous sommes là dans le coup, je vais dire le coup, l'enseignement sous l'identification. Et c'est justement l'échange accompli à travers la mort de Jésus. Donc Jésus qui, en fait, a été chargé de tout le mauvais pour que nous puissions nous profiter du bon. Donc, pour l'éternité. Donc, ce n'est pas toujours facile parce que cet échange, l'échange, on ne le voit pas. C'est un échange invisible et tout se passe dans le monde spirituel. Ça, c'est aussi une manière de penser qu'on a difficile, une interprétation difficile pour nous. C'est de comprendre que dans l'éternité, tout est spirituel. Et tout se passe là et tout ce qui est en train de se passer sur terre s'est passé dans le spirituel. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important de comprendre. C'est que Jésus a tout accompli pour tout le monde. Il a racheté les péchés de tout le monde dans l'éternité. Donc, nous avons vu que dans l'identification, nous passions de la malédiction à la bénédiction, de la maladie à la guérison et de la pauvreté à la prospérité. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler, vous partager à propos du rejet. Donc, c'est l'échange du rejet vers l'acceptation. Et nous savons que c'est de nouveau quelque chose, et d'ailleurs, on vient d'en parler beaucoup, le rejet, c'est aussi quelque chose qu'on vit au jour le jour, qui fait beaucoup de dégâts. Parce que c'est un mot qui renferme beaucoup du charnel des hommes. Et donc, Dieu, lui, nous invite justement à relâcher tout le charnel et nous reposer dans son repos. Et j'entendais une prêche cette semaine qui disait que l'homme a été créé le sixième jour et puis le septième jour, c'est le repos. Donc, je veux dire, avant de commencer à faire quelque chose, Dieu vous avait déjà mis dans le repos. Donc, c'est bien la preuve que le faire, aux yeux de Dieu, ne représente pas grand-chose. Au contraire, lui, il demande à ce qu'on se libère de charge, de nos charges, de nos fardeaux, et que le jeu s'efface le plus rapidement possible et qu'on puisse vraiment avancer et se laisser porter, s'abandonner à lui, se laisser porter et vivre dans le repos. C'est sûr que... Ce que je pense, c'est que le travail, c'est déjà une malédiction. Parce que, lui, il voulait qu'on reste dans le repos. Le travail, c'est dans les... Mais c'est pris, vu que la chute... Après la chute, oui, justement. Il dit que l'homme devra travailler. Mais c'est dans le plan de Dieu, c'était pas prévu. Le travail n'était pas prévu. Mais malgré tout, mais... Pas malgré tout, mais... Dans le plan de Dieu, il était aussi que son Fils, que Jésus, vienne mourir pour nous et porter tout ça. Porter ça à travers... sur la croix. Porter tous ces problèmes que l'on rencontre pour qu'on puisse vraiment nous positionner en lui et qu'on soit justifiés à travers lui et qu'on puisse justement profiter de ce repos. Donc, je vous invite à prendre un verset dans Éphésiens 2, 12. Parce que la parole dit que... Le rejet, en fait, il est général. À partir du moment où on n'est pas couvert par le Seigneur, on ne vit pas dans le repos du Seigneur, eh bien, si on n'est pas en communion avec Dieu, automatiquement, on va vivre le rejet. Vous l'avez ? Oui. Éphésiens combien ? 2, 12. Quand quelqu'un a l'a, lisez-le. Eh bien, vous étiez à ce moment-là sans Christ. Vous étiez étrangers. Vous n'apparteniez pas au peuple de Dieu. Vous étiez exclus des alliances fondées sur la promesse divine. Vous viviez dans le monde sans espérance et sans Dieu. Oui. Vous voulez vivre sans espérance et sans Dieu. Oui. Et donc, c'est quand on n'est pas dans le repos, c'est ce qui se passe. C'est que si on n'est pas avec Dieu, automatiquement, on est sans Dieu. Et si on est sans Dieu, on est de nouveau dans des recherches d'attentes qui ne seront jamais comblées parce qu'elles ne viennent pas de la volonté de Dieu. Et donc, il faut vraiment faire attention de ne pas perdre cette communion avec Dieu et aussi comprendre l'important de se réconcilier avec Dieu pour pouvoir de nouveau avoir accès au repos. Il y a Ephésiens 4, 13 aussi, justement, qui dit que c'est d'être parvenu à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, nous soyons, justement, arrivés à l'unité de la foi. Il le redit encore au verset 24, là, je vois, « Revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice, la sainteté que produit la vérité. » Donc, voilà, c'est là. Ce n'est pas de revoir qu'on est sans Dieu, c'est de revoir qu'on est avec Dieu dans cet état-là. Mais ce que j'ai besoin, moi, ce n'est pas ce que je viens. Ce que je cherche, ce que j'ai besoin, c'est de me maintenir constamment dans ces deux versets-là, par exemple. Et chaque fois, et je tombe tout le temps, évidemment. Je tombe tout le temps et c'est d'y revenir. Je tombe tout le temps et y revenir. Imaginons qu'on est avec Dieu, on cherche Dieu, je vais dire ainsi, dans cet état-là. La raison de ça, la raison, c'est justement d'être... C'est notre péché. C'est notre péché qui fait, notre péché, en tant qu'homme, qui fait qu'on est dans cette situation-là, de rechercher un repos dont la parole nous parle, mais d'être dans une relation avec Dieu et de ne pas l'atteindre. Donc, c'est un manque d'identité, parce que c'est ça aussi. On n'accepte pas, on n'a pas compris que Jésus, il est venu, il a tout accompli, il a pris tout, il s'est chargé de tout. Quand je dis de tout, c'est qu'on n'est capable de pas grand-chose. Il s'est chargé de tout pour qu'on soit fait justice de Dieu. Voilà. Et donc, mais dans le tout, il y a aussi ce rejet. Et ce rejet pour qu'on ne soit plus justement rejeté, mais qu'on soit accepté. On se sent souvent rejeté par les autres. C'est pour ça qu'on ne doit pas en remettre du rejet. Bien sûr, mais il faut regarder, les autres, c'est le monde. Donc, la parole dit aussi qu'on est dans le monde. Donc, c'est sûr que ce sont des attaques qu'on va recevoir, mais ce qu'il faut rester concentré, ce n'est pas sur celui d'un côté, ce n'est pas sur les autres, c'est sur Dieu. Voilà, c'est ça. Et donc, il faut avancer, marcher, en restant vraiment concentré et sur l'axe de notre vie, le centre de notre vie, qui est Jésus. À partir de ce moment-là, c'est déjà un grand pas qui est franchi, c'est qu'on se repose, on a reconnu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, et on vit dans l'obéissance et sachant qu'il a payé pour tout. C'est seulement comme ça qu'on peut avoir accès au repos. Il n'y a pas d'autre solution. Et alors, bien sûr qu'il y aura beaucoup de personnes qui viendront dire non, mais pour avoir le repos, pour que tu sois bien avec Dieu, il faut faire ça, il faut dire ça, il faut lire ça, il faut écouter ça. Et alors là, ce sont les attaques, les tribulations que la parole nous parle, que nous allons recevoir au jour le jour. Ça, il n'est marqué nulle part qu'on va être tranquille de tout ça. Ce que la parole nous dit, c'est que dans le repos, dans la main du Seigneur, c'est le plus bel endroit où on peut être. Mais même si on ne comprend pas tout, il faut avancer. Il faut avancer dans cette direction-là. J'avais une question, sur quoi vaut-il mieux se focaliser ? Sur le rejet des autres ou bien sur l'acceptation de Christ ? L'acceptation de Christ, de toute façon. Donc, c'était cette idée-là de ne pas juger, parce que quelque part, je rejette un peu aussi, et donc je suis dans ce truc-là de tomber dans le monde au lieu d'être dans l'acceptation totale de Christ. Voilà, c'est le piège, c'est le piège du monde. C'est le piège du monde. C'est toutes ces subtilités, ces mots qui, parfois, ne sont pas bien interprétés, sont mal placés. Et l'ennemi est malin. L'ennemi est malin. Donc, on sort de la couverture de Dieu, on sort de la paix dans laquelle on se trouve, et on laisse une faille, on ouvre une porte. Ça, ça se passe avec des amis, ça se passe en couple, c'est comme ça. Mais plus on va être concentré, focalisé sur Christ, plus on va, on fera attention de ne pas ouvrir les portes. Donc, pendant l'Éphésia 2, chapitre 2, verset 13, où Paul nous parle de cette transformation. Non, non, le 12, c'est un peu plus loin. Le 13, c'est le suivant. C'est le suivant, le 12, le 13. Ah, d'accord. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Amen. Donc, c'est là que la transition, le rejet et l'acceptation. Si on était venus à Dieu, nous serions venus en tant que mendions et non comme des enfants. Et ça, c'est là que j'ai pensé à la partie de l'identité. C'est important. Pourquoi est-ce qu'il est marqué en tant que mendions? On dit en tant que mendions, mais c'est pour un monde d'identité. Donc, il faut vraiment penser, se rappeler sans cesse que sur la croix, Jésus a porté aussi ce rejet et que nous avons cette acceptation de Dieu. On ne comprend pas toujours très bien, mais on va reprendre un passage dans Matthieu 27, 45 et 46. Et là, on va mieux comprendre. Matthieu 27, 47. De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. À 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, la mâche à Bakhtami, c'est-à-dire, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui. Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient, il n'a pas l'éli. Amen. Et là, il a dit, il a appelé le Père, mais il n'y a pas une réponse. Donc là, le ciel est resté muet, silencieux. Dieu s'est vraiment détourné parce que Jésus était à ce moment-là chargé par toutes nos fautes. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu, le ciel est resté comme ça, Dieu n'a pas répondu? Fondu? Oui. Oui. Parce que Jésus, à ce moment-là, il portait tous mes péchés à moi. Les miennes. Mais aussi les vôtres. Mais moi, je l'ai pris pour moi. Et le péché, Dieu ne peut pas avoir le péché. Donc comme Jésus portait mon péché, il ne pouvait pas avoir, Dieu ne pouvait pas avoir Jésus parce que Jésus portait mon péché. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Un petit peu après, après ce moment-là où Dieu s'est détourné, quelque chose, après, c'est quelque chose de très important qui s'est passé. Il a dit après, Christ a compris, non? Le voile du temps. Voilà. Ah oui, voilà. Oui, la terre a tremblé, donc en réalité, Dieu ne l'avait pas réellement abandonné. Et quelque chose qui... Si, si, il avait abandonné. Ben oui et non, parce que si, la terre n'aurait pas tremblé. Si, si. Non, c'est autre chose, ça, la terre a tremblé. Enfin, je ne sais pas. Tu vois, il y a des choses que je me dis. Qu'est-ce qui a rapporté ça, que le Christ expirait sur la croix et qu'il a vraiment dit? Parce qu'il y a quelqu'un qui disait, il a retraté, pourquoi m'ont-ils abandonné? Il n'est pas pourquoi Dieu m'a-tu abandonné. Non, 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 ici, c'est Dieu. Non, non, c'est le Père. Pourquoi m'a-tu abandonné? C'est le Père. Pourquoi est-ce que la terre a tremblé? Et ici, c'est important, je vous demandais ce qui s'était passé. Je vous demandais ce qui s'était passé après avec le voile. Parce que c'est important, c'est à ce moment-là, le voile se déchirait. C'était le voile qui, en fin de compte, se séparait. Nous séparés de Dieu. Et c'est important de voir comme le voile, il n'a pas été déchiré, il ne s'est pas déchiré dans tous les sens. Le voile, il s'est déchiré du haut vers le bas. Donc, tout se passe. Et c'est ça qui est beau avec le Seigneur, avec justement l'identité en Christ, c'est de comprendre que tout se fait en haut. Tout est fait en haut et il vient vers nous. Et donc, le voile, il a été déchiré du haut vers le bas. Et c'est là que l'acceptation s'est faite. Il y a aussi quelque chose qui est très beau, j'ai entendu. En fait, quand le grand prêtre a prononcé la sentence sur Christ, il a fait quelque chose, il a déchiré sa tunique. En déchirant sa tunique, il ne se rendait pas compte parce qu'il avait prophétisé sur Christ. Il avait dit, vous ne comprenez pas, il vaut mieux qu'un seul meurt pour tout le peuple plutôt que tout le peuple. Et il a déchiré sa tunique. En fait, en déchirant sa tunique, il a en fait déchiré sa sacrificature de grand prêtre. Et Christ, quand il était sur la croix, quand le voile du temple s'est déchiré de haut en bas, eh bien, il est rentré dans la sacrificature de Melchizedek, c'est passé de l'un à l'autre. Waouh ! Et c'est pour ça que sa tunique qui était sur le sol, qui était d'une seule pièce, elle n'a pas été déchirée. C'est ça. Ils se sont partagé sa tunique d'une seule pièce. Ils ne se sont pas partagés, ils l'ont tiré au sol. Ils ont tiré au sol, mais ils se sont partagés la tunique. Enfin, ils ont tiré au sol la tunique, voilà. Qu'il n'a pas été partagé. Et qu'il n'a pas été divisé, c'est ça. Oui, c'est ça. D'une seule pièce. Mais le grand prêtre était quand même aussi dans le fond, puisqu'après, il est mort d'une mort abominable. Mais ça, c'est pas grave, ça. Ça, c'est à partir de... Ça rentre aussi que quelque part... Oui, le sacrificateur Caïphe. Oui, hein. C'était Caïphe, qui est un sacrifié. C'est... Non, 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 non. C'est lui qui l'a accusé. C'est lui qui l'a accusé le Christ de... Il doit mourir un seul... Un seul... Mais c'est Caïphe. Mais on ne sait pas... Je ne sais pas si on définit comment il est mort. Je ne sais pas. Non, non, non. Je ne sais pas si c'est... Non, c'est pas ça. C'est l'Hérode. C'est l'Hérode. Mais c'est pas dans la Bible. C'est pas dans la Bible. Écoute, Internet, c'est pas la Bible. Les choses. Non. Donc, on... On revient à ça. On revient à ça, s'il te plaît. Donc, c'est à ce moment-là avec... C'est déchiré qu'on a eu la preuve de l'acceptation de Dieu et que ce qui séparait, le voile qui séparait Dieu de l'homme pécheur était déchiré et que nous avions accès. Un libre accès au Seigneur. Et donc, cette acceptation à travers la mort de Jésus, on peut le voir dans Éphésiens 1, 4 à 16. Donc, quand Paul... C'est Paul qui nous dit ça. Dieu approuve le sacrifice de Christ. L'accepte... L'accepte de frotte de son corps. Éphésiens 1, 4 à 6. Oui. Éphésiens 1, 4 à 6. Vous le pardonnez de Jésus. Oui. Quelque rien. Éphésiens 1, 4 à 6. Oui, c'est ça. Voilà, attends. Je vais lire le 3 mois. Parce que j'ai mis le français. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, donc Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Le bien-aimé, c'est-à-dire Christ. C'est bien ça, hein ? Et ça, c'est où ? Éphésiens 1, 4 à 6. Là, on revient de nouveau à l'importance de vivre dans l'identité de Christ. C'est par Christ, donc, c'est important aussi l'identité en Christ. Vous êtes aimé ton J. Sam, si tu veux, en mode avion. Oui, oui, oui. Oui, oui, parce qu'il fait trop de fric. Donc, tu es arrivé à... Ouh là ! Nous ne sommes plus des... Nous ne sommes plus des étrangers, nous sommes membres de la famille. Dieu est notre Père, le Paradis est notre maison. Nous appartenons à la meilleure famille de l'univers. On a toute la meilleure de notre Seigneur. Donc, Dieu nous a rendus acceptables par son Fils bien-aimé. Alors, Paul continue, ça, c'est le verset 7 et 8, qui dit, « En lui, donc Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous pour toute espèce de sagesse et d'intelligence. » Voilà. Je peux dire en version ? En lui, « En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordée avec abondance, en toute sagesse et intelligence. » C'est Dieu qui nous a accordé sa grâce en toute sagesse et en intelligence. Voilà. Donc, la grâce, attention, on ne peut pas la gagner. C'est Dieu qui la donne. Et la rédemption, nous l'avons à travers du sang. Racheté, oui. Oui. Nous sommes rachetés du rejet. C'est dans la version G, c'est bien spécifié. Il l'a mis, « Car par le sang versé de Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Dieu nous a ainsi manifesté la richesse de sa grâce et nous a accordé avec abondance en nous procurant une pleine sagesse et une pleine intelligence. » C'est différent, là. « Car par le sang versé du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Dieu nous a ainsi manifesté la richesse de sa grâce. Dieu nous a accordé avec abondance en nous procurant une pleine sagesse et une pleine intelligence. » Amen. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Nous avons vraiment la preuve, là, dans les Écritures sont claires, nous avons été rachetés du rejet afin de vraiment de jouir de l'acceptation que nous avons. et c'est magnifique de voir ce que Jésus a fait. Pour moi, je remercie Seigneur parce que c'est vrai que je ne mesurais pas dans l'identité en Christ, je ne m'imaginais pas tout ce que le Seigneur avait fait pour moi et que on risque de me répéter le plus grand des défis pour nous, enfants de Dieu, c'est de comprendre et de vivre dans la paix du Seigneur. C'est quelque chose qu'on entend et dont on parle beaucoup, comme la volonté, ce sont des choses dont on parle beaucoup et on en parle tellement qu'on finirait par se compliquer en pensant que ce n'est pas possible que ce soit si simple. Mais c'est simple parce que Jésus a tout accompli. Amen. Amen. Mais c'est ce que je me disais cette semaine et c'est ce que je viens de témoigner. Vivez dans la paix, le repos, la sécurité. La paix, le repos, la sécurité. Je vous donne ça. À chaque instant, puisque la vie ne se passe que dans l'instant présent, à chaque instant présent, ce que je me dis, puisque je commence à venir, ce que je me disais, à chaque instant présent, on m'a demandé de vivre en repos, en paix, en sécurité. Ou sinon, je n'oublie pas. Je me dé... Je me trompe. Dès qu'un, c'est écrit dans la vie. En paix et sécurité, c'est vrai, dans la paix et dans le repos. En paix et sécurité, je vous donnerai de faire pâturage dans la sécurité. Oui, oui, oui. C'est Dieu qui dit ne crains rien. En toute occasion, tu ne peux pas craindre. C'est pour ça que tu es dans la sécurité. Parce que c'est lui qui te dit de ne pas craindre. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais je suis pas, je suis tout le temps dans la sécurité, dans le Seigneur. Mais c'est ça. Dans la sans-prison, sois là. Sois là. Les plus dans la... C'est dans le Seigneur. C'est ça que tu fais. Ta sécurité, ta paix dans le Seigneur. Mais la sécurité et la paix, vraiment, on va pouvoir la sentir vraiment quand on est complètement dans le repos. Voilà. Sinon, c'est pas possible. Voilà. Ce n'est pas possible. On va toujours essayer de faire quelque chose pour se mettre en paix, pour se mettre en sécurité. Parce que sécurité, pour beaucoup de personnes, ça peut être une sécurité financière, oui, la sécurité de la maison. Oui, quand on vient vous dire chez toi. Mais c'est un mot où faire ça, on n'est pas au repos. Oui. Oui. Et aussi, quelque chose qui était beau, c'est que quand Christ portait nos péchés, il s'adresse à Dieu en disant mon Dieu, mon Dieu. Oui. Et quand il se dépose, il relâche tout dans les mains, il dit mon Père. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Mon Dieu, c'est parce qu'ils étaient... Oui, c'est ça. Chargés de nos péchés. C'est la même chose pour nous. Quand nous sommes chargés de nos péchés parce que nous nous regardons et que nous essayons de faire l'œuvre de Christ par nous-mêmes ou que nous essayons nous-mêmes de rentrer dans le repos ou même que nous essayons de rester dans le repos, à ce moment-là, nous regardons Dieu comme un Dieu lointain. Mais si je suis dans le repos, dans l'identification, je dis Père. Père. Et alors l'unité, elle est là, elle est complète. Il y a une parenthèse aussi qui est faite sur le fait justement qu'il parle en araméen. C'est ça. Et donc il va le dire dans sa langue maternelle. C'est ça. Moi ça me fait un petit peu penser que quand nous on arrive, c'est peut-être un peu difficile de l'expliquer, mais quand on arrive peut-être dans les tribulations, on a tendance à se revêtir de nouveau de notre chair, de quelque chose qui est incrusté. Et ça, comme on voit toujours en surface, quand on est vraiment poussé dans le retranchement ou qu'on est vraiment dans des moments difficiles de tribulation, on a comme on dit le vieillant qui revient. Et ça, il faut le contrôler. Il parle souvent en araméen, non ? Il parle souvent en araméen. Les brux, les égyptes. Les brux, les égyptes. Et le vrai, c'est le nouveau testament. Il est très retranscrit. Donc il faut vraiment demander au Seigneur que ces choses qui sont profondément ancrées en nous, on puisse être totalement libérés de ça aussi. Je ne peux pas au prix. Mais je veux dimitrer, quand il dit, il a dit ça en araméen, quoi ? Mon Dieu ou mon Père ? Écoute, ça... Je crois que c'est quand... C'est mon Père ? Je crois que... Non, je crois que c'est quand il dit mon Dieu, mon Dieu. Ah oui, oui, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Oui, c'est ça. C'est ça. Et alors après, il dit Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et c'est là que... Et là, il lâche et il rentre dans le repos. Voilà. En fait, ce qui est important, c'est... Je crois que c'est... Je crois que c'est...